Donc, la carie dentaire est évidemment une maladie infectieuse, d'accord ? Donc, c'est une atteinte infectieuse multifactorielle de la dent, d'accord ? Donc, qui va toucher la partie minéralisée de la dent et qui va, bien sûr, se terminer comme aboutissement par la formation d'une cavité, d'accord ? Et bien sûr, je vous rappelle, bien sûr, que les caries dentaires sont étudiées depuis pratiquement un siècle. Et bien sûr, la bactérie, la principale bactérie la plus impliquée dans la bactériologie des caries dentaires, c'est le streptococcus mutans. Mais on va voir, bien sûr, que ce n'est pas aussi stéréotypé que ça. Pourquoi ? Parce que, ces dernières années, on a acquis beaucoup de connaissances sur les bactéries qui pourraient être responsables, d'accord ? De la formation et de la physiopathologie de la carie dentaire. Et ceci grâce au développement des techniques de la bactériologie, des techniques de biologie moléculaire en bactériologie, notamment, d'accord ? La détection des acides nucléiques. Donc, je vous rappelle rapidement que la carie dentaire, c'est l'affection humaine la plus fréquente qui touche environ 80-90% de la population. Et c'est un problème particulièrement préoccupant chez les enfants, puisque, à titre comparatif, d'accord ? Elle est considérée comme la seconde atteinte après l'asthme chez cette tranche d'âge. Donc, bien sûr, quand on parle de bactériologie de la carie dentaire, ceci renvoie au premier lieu, donc, aux bactéries du genre Streptococcus. Notamment, le Streptococcus mutins, qui, déjà, depuis les années 20, a été considéré, d'accord, comme la principale éthiologie des caries dentaires, voire la seule. Mais on va voir que ce n'est pas aussi stéréotypé que ça. Pourquoi ? Parce que, d'accord, le Streptococcus mutins, il s'est avéré que ce n'est pas uniquement la principale, la seule bactérie qui pourrait être responsable des caries dentaires. Ça, c'est la première des choses, d'accord ? Et, en plus, on va voir que la carie dentaire n'est pas toujours… Oui, ça va, ça va. Ça veut dire quoi quand il a… Pardon ? Quand il s'est souligné, ça veut dire quoi ? Quand ? Quand il s'est souligné, par exemple. Oui, oui. Non, en jeûne, oui. On peut le dire, je peux comprendre. Ah, d'accord. Non, mais, je ne sais pas, c'est-à-dire, j'ai touché avec quoi, voilà. Non, vous, je t'aille. Non, en jeûne, non, non, ce n'est pas moi. Sûr, c'est sûr. Là, sûr, c'est pas moi. Sûr, c'est pas moi. Un moment, s'il vous plaît. Non, c'est pas moi. Merci. On disait que le strepococcus, et particulièrement le strepococcus mutans, était considéré pendant un certain temps comme la principale, sinon la seule, l'éthiologie responsable de caries dentaires chez l'homme, ensuite ont été caractérisées d'autres genres bactériens impliqués, notamment le genre lactobacillus, le genre actinomyces, et ensuite le genre bifidobactérium, et bien d'autres bactériens. On va voir que la difficulté pour attribuer ou pour associer une carie dentaire à une bactérie donnée, elle est liée à plusieurs facteurs, et notamment à la multitude de bactéries qu'on peut retrouver au niveau de la bouche et notamment au niveau de la saline. Bien sûr, comme on le disait, la carie dentaire est une maladie infectieuse de la partie minéralisée de la don, en qui d'origine externe, et qui entraîne un ramollissement progressif aboutissant à la formation d'une cavité. Bien sûr, on va voir que le métabolisme bactérien avec la production d'acide lactique est un déterminant majeur dans la formation et dans la genèse de la carie dentaire. Bien sûr, d'un point de vue clinique ou anatomique, on classifie la carie dentaire, selon l'aspect clinique de la cavité, le degré d'atteindre les différents tissus touchés. À ce moment-là, on va voir bien sûr les caries initiales, superficielles, profondes, pénétrantes, réperforantes. Schématiquement, bien sûr, l'infection, l'atteinte bactérielle, de façon très schématique, va toucher l'émail, la dentine ou même atteindre la racine. On va voir que le site de la carie, le site d'infection, va aussi conditionner l'éthiologie bactérielle. Bien sûr, rapidement, un mot sur la physiopathologie de la carie dentaire. La carie dentaire, bien sûr, la genèse de la carie dentaire est un phénomène complexe qui fait intervenir plusieurs éléments. Bien sûr, le processus carieux est un processus qui est multifactoriel, qui va faire appel, bien sûr, qui va exiger la présence de la substrat, en plus sur les substances. Bien sûr. La physiopathologie du processus carieux est un phénomène multifactoriel qui va exiger la présence des éléments suivants, bien sûr. Le substrat, la surface dentaire, la plaque dentaire qui est génératrice de bactéries, bien sûr. Et tout ça va nécessiter un temps qui est relativement lent pour le développement du processus carieux. En plusieurs théories, bien sûr. Mais de toutes les façons, la présence de tous ces éléments est indispensable pour avoir une carie dentaire. Donc, bien sûr, la surface dentaire, on répète, avec les essences immunitaires, bien sûr. Les substrats, et là, on parle de nutriments cariogènes et plus particulièrement de glucides fermenticibles apportés par l'alimentation. Les bactéries responsables qui sont présentes dans la plaque dentaire, avec un temps qui est suffisamment long. C'est le temps nécessaire pour la destruction des tissus minéralisés et la formation de la qualité. Donc là, comme vous le voyez, vous avez un schéma sur lequel on explique un petit peu les facteurs de risque avec les facteurs protecteurs d'un autre côté. Et c'est la balance entre les deux, en faveur, bien sûr, des facteurs de risque qui vont être à l'origine du développement du processus carieux chez les enfants. Je crois qu'il n'y a pas de réponse pour l'instant. Bien sûr, bien sûr, je présente en attendant la fin les questions. Il y a des remarques, bien sûr. Merci. Alors, maintenant, l'éthiopatophonie, bien sûr, bactérienne des caries dentaires. C'est pour ça qu'on fait ce cours. Donc, on va traiter, bien sûr, on ne va pas traiter, bien sûr, de la clinique. On est passé rapidement sur la physiopathologie. Moi, nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, d'accord, c'est de parler un petit peu, d'accord, des bactéries qui sont responsables des caries dentaires. Alors, bien sûr, les connaissances sur la microbiologie ou la bactériologie bucco-dentaire de façon générale et des caries dentaires en particulier, d'accord, a profité de l'essor des techniques de biologie moléculaire et notamment de l'analyse de l'ADN microbial. Et ça, on l'a dit depuis tout à l'heure, entre la difficulté, d'accord, d'étudier les processus d'infection en pathologie bucco-dentaire, on tient au fait, d'accord, de l'abondance de la flore commensale, d'accord, et de la difficulté souvent à attribuer un pouvoir pathogène à une bactérie, d'accord, qui est présente au niveau de la bouffe. Alors, on estimerait, d'accord, d'après une étude qui a été publiée assez récemment, donc, on estimerait le nombre de bactéries ou d'espèces bactériennes qui sont présentes, d'accord, au niveau de la bouche et particulièrement au niveau de la plaque dentaire à 500 à 700 espèces bactériennes, d'accord, et pour les lésions carieuses, ce chiffre descend jusqu'à environ une bonne santé, ce qui n'est pas rien, d'accord, à côté, d'accord, alors c'est un chiffre, d'accord, en termes d'espèces, mais qui regroupe, d'accord, un certain nombre ou un grand nombre de genres bactéries. C'est vrai que les genres streptococcus, actinobacillus, actinomyces et bifidobactériens sont largement les genres bactériens les plus impliqués dans la pathologie buccodentaire et particulièrement dans les caries, d'accord, mais il faut faire attention, pourquoi ? Parce que ces dernières années, on a pu mettre en évidence l'implication ou au moins l'association de multiples genres bactériens, à la fois bactéries anaerobies et anaerobies. Donc, bien sûr, c'est très important de souligner, d'accord, qu'il a été considéré pendant des années, d'accord, que les bactéries impliquées dans la carie devaient être aussi présentes dans la salive, donc chose, d'accord, qui a été vraiment contredite ces dernières années, parce qu'on a trouvé que la salive n'était pas toujours représentative de la diversité bactérienne trouvée au niveau du site de l'infection carieuse. Et c'est pour ça que, d'accord, on insiste à dire que la carie dentaire, d'accord, est une maladie d'origine exogène et pas toujours d'origine endogène. Bien sûr, en termes d'éthiologie bactérienne, d'accord, donc l'éthiologie bactérienne dépend du site, d'accord, c'est-à-dire de l'anatomie, de la lésion et également de celle de la lésion. Donc, ainsi, d'accord, le genre streptococcus, bien sûr, les deux espèces les plus importantes dans les processus carieux sont streptococcus mutans et streptococcus sanguinis. On va voir aussi qu'une bactérie qui était aussi considérée à tort comme un mutant, c'est-à-dire streptococcus aubénis, qui est à la parenté, d'accord, est elle aussi de plus en plus impliquée dans les lésions carieuses. Donc, streptococcus mutans et sanguinis, d'accord, sont retrouvés dans les premiers stades de la lésion carieuse. Donc, à côté de ça, nous avons le genre lactobacillus, avec les deux principales espèces, lactobacillus acidophilus et lactobacillus casei, qui se développent après la formation d'une cavité, d'accord, alors que pour les genres lactobacillus et le genre actinomyces, d'accord, leur concentration s'élève lorsque la dentine est atteinte. Et il faudrait souligner que les trois genres, streptococcus, lactobacillus et actinomyces, d'accord, sont impliqués dans les caries radiculaires. Alors, bien sûr, d'autres espèces bactériennes, on dirait un petit mot là-dessus, d'accord, ont été mis en évidence, notamment des bactéries anaerobies, Prévotella, Fusobacterium, Vellonolat, Tobobium, Epidobacterium et bien d'autres. En tout cas, on peut même trouver des Neisseria, des Hémophilus, qui sont des bactéries aéroses. Alors, la première des choses, c'est que l'éthiologie bactérienne dépend du site, d'accord, et du stade de la lésion. Deuxième remarque importante, c'est que pendant un certain temps, on a toujours pensé que la lésion carieuse était due à une seule bactérie. Ces dernières années, on a prouvé que les atteintes carieuses, ou même les atteintes buccodentaires de façon générale, sont plutôt la résultante d'une combinaison de deux, voire de plusieurs aspects bactériennes, et ne sont pas de ce fait toujours d'origine monobactérie. Alors, il faut faire attention, pourquoi ? Parce que les atteintes ouvertes de la dentine sont souvent en contact avec les bactéries de la salive, à ce moment-là, d'accord, en risque d'avoir une multitude de bactéries dans l'étude bactériologique. Alors, il convient également de signaler que les interactions entre bactéries et levures peuvent également promouvoir leur virulence au sein des communautés de micro-organismes. Alors, certaines études en parlent, d'accord, d'un effet accélérateur de la carie qui est provoquée par la bactérie, qui est due à la présence de levures. Donc, à ce moment-là, il ne faut pas négliger pour l'instant le rôle des candidats dans la genèse, voire dans l'aggravation de la carie dentaire. Alors, toujours dans l'éthiopathogénie, dans le rôle pathogène des bactéries de la carie dentaire, les études ont montré que les bactéries des caries de l'émail ont une surexpression des gènes fermentant les sucres d'origine. De même, ces bactéries expriment fortement des molécules d'adhésion bactérienne qui favorisent la fixation et l'adhésion des bactéries et donc par la suite la physiopathologie de la carie dentaire. Pour les bifidobactériums, d'accord, on va voir, on dirait un mot là-dessus tout à l'heure, d'accord, les bifidobactériums, ce sont des bactéries à grains positifs anérodistriques, d'accord, des études ont montré que dans les atteintes radiculaires, la présence des bifidobactériums était étroitement associée à l'activité de la légine. Donc, si on résume un petit peu, d'accord, pour l'éthiopathologie bactérienne ou microbienne des caries dentaires, c'est que l'éthiologie bactérienne, d'accord, elle est influencée par le site, le stade de la légine, d'accord, aussi par l'activité et la nature de la bactérie, d'accord, que l'atteinte n'est pas toujours moins microbienne, mais elle est souvent polymicrobienne, d'accord, et il faudrait savoir que les bactéries qui sont responsables de caries dentaires sont, d'accord, bien outillées en termes de facteurs métaboliques et de molécules d'adhésion bactérienne, d'accord, pour promouvoir l'atteinte carieuse. Donc, là, vous avez, donc, schématiquement, d'accord, un tableau qui résume les principales éthiologies bactériennes des infections carieuses en fonction du site anatomique, donc en fonction de l'émail, des dentines coronaires et de la racine. Donc, et si vous le remarquez, bien sûr, les principales espèces, c'est les Sceptococcus mutans, sanguinis et plus récemment Sobrinus, d'accord, les Actiomyces, notamment l'Actiomyces Neslandi, d'accord, les Lactobacillus, d'accord, et les Bifidobactériens, d'accord, à côté, bien sûr, des autres bactéries anaérobiques. Donc, là, c'est pour vous dire, là, vous avez un schéma, d'accord, qui retrace une étude qui a essayé d'analyser chez le même individu, d'accord, la composition bactérienne issue de divers prélèvements bucaux, donc chez le même individu, donc à la fois au niveau de la salive, des caries et de la plaque dentaire, et vous voyez bien que pratiquement toutes les bactéries sont représentées, d'accord, une diversité microbienne chez le même individu, ce qui complique davantage, d'accord, la compréhension, d'accord, de la physiopathologie des caries dentaires. Donc, on dira, bien sûr, un mot sur, d'accord, les principales bactéries cariogènes, donc, bien sûr, on appelle bactéries cariogènes les bactéries qui favorisent l'apparition de la carie. Bien sûr, la canonisation des dents commence à très jeune âge, d'abord par l'estretococcus, d'accord, donc si on prend, bien sûr, les principales espèces bactériennes, puis on va voir les actifs homicides, c'est finalement les Lactobacillus, d'accord, et bien sûr, la prédominance en termes de quantité, d'accord, bactérienne varie par rapport à la profondeur de la lésure. Premièrement, bien sûr, le genre streptococcus, donc principal genre bactérien associé aux atteintes buccodentaires de façon globale et particulièrement aux caries dentaires, d'accord, bien sûr, le streptococcus mutans et la bactérie, d'accord, prédominante à sa présence et liée aux habitudes alimentaires de l'homme moderne, bien sûr, la consommation excessive de glucides fermentissibles, d'accord, qui représente la principale source au développement du streptococcus mutans, pourquoi, parce qu'il est mieux adapté à la fermentation du saccharose. Bien sûr, la virulence du streptococcus mutans dans la carie dentaire, elle peut être attribuée aux facteurs suivants, d'accord, sa capacité à dégrader le saccharose, bien sûr, sa capacité, grâce à la production d'une grande quantité d'adhésine, d'adhérer rapidement à la surface de l'émail, d'accord, sa capacité de former de grandes quantités de polysaccharides extracellulaires, d'accord, ce qui constitue aussi une autre source interne de glucides fermentissibles, surtout sa capacité à produire une grande quantité d'acide lactique, donc l'acide lactique est un déterminant majeur, d'accord, dans la genèse de la carie dentaire, et bien sûr sa capacité de survivre dans un milieu extrêmement acide auquel la plupart des autres bactéries ne résistent pas. Pourquoi ? Parce que la plupart des bactéries ne résistent pas à un pH acide qui est dû à la production de grandes quantités d'acide lactique. Et effet important, d'accord, c'est que le streptococcus mutans n'apparaît chez l'homme qu'après la réduction des premières dents, et de ce fait, il est absent, et qu'il y a une transmission prouvée par de nombreuses études scientifiques, donc de la mère et l'enfant, dès le plus jeune âge. Alors tout à l'heure, ça on l'a bien dit, donc récemment, une nouvelle espèce de streptococcus qui est très proche et qui est souvent identifiée à tort comme un streptococcus mutans a été caractérisé, d'accord, il s'agit de streptococcus sobrius, d'accord, c'est une bactérisse qui joue un rôle aussi non négligeable dans la genèse de la carie dentaire et dans la caractérisation ou la distinction avec le streptococcus mutans, d'accord, n'est pas évidente en tout cas avec les techniques microbiologiques de Routier. Alors, deuxième genre bactérien important, c'est le genre actinomyces, donc les actinomyces, bien sûr, qui sont des bacilles à grimes positifs non sporulés, anaerobis strictes. On a vu les streptococcs qui sont des anaerobis aérotolérants, d'accord, et là maintenant les actinomyces qui sont des bacilles à grimes positifs, anaerobis strictes, non sporulés. Ils sont généralement décrits comme responsables des lésions carieuses du sément au niveau des racines, d'accord, et les principales espèces, c'est actinomyces viscosus et actinomyces neslundi, d'accord, et ce sont des espèces qui participent principalement à la lésion carieuse au niveau de la dentine. Donc, les actinomyces qui seraient également des bactéries qui interviendraient dans un deuxième temps dans la carie dentaire, d'accord. Donc, en premier temps, dans les lésions initiales, il va y avoir, d'accord, le rôle majeur des streptococcus, d'accord, et dans un deuxième temps, d'accord, le rôle des actinomyces pour la poursuite du processus carieux. Un troisième genre important, c'est le genre lactobacillus. Donc, bien sûr, notamment lactobacillus quasi-acidophilus qui sont les espèces les plus importantes dans les caries dentaires, d'accord. Aussi, les lactobacillus interviennent en deuxième temps, d'accord, comme les actinomyces, après, bien sûr, le rôle joué par les streptococcus. Alors, qu'elles ont une faible capacité à se lier à la pellicule entourant les mâles, ce qui leur intervient tout rôle dans la lésion initiale. Alors, dans l'atteinte de la dentine carieuse, leur concentration serait quatre fois plus importante que les streptococcus. D'accord, et bien sûr, les principales espèces quasi-acidophilus seraient responsables, donc, de l'évolution du processus carieux après la lésion initiale de l'émail par le streptococcus. Alors, ensuite, les bifidobactériums, donc, streptococcus, actinomyces, donc, lactobacillus. Donc, les bifidobactériums apparentés. Les bifidobactériums qui, eux-ci, sont des bacilles à grains positifs anaerobistriques de non-storulés, dans l'habitat principal et le tube digestif de l'homme, mais surtout la bouche, d'accord. Donc, les bifidobactériums qui sont des bactéries très rarement en dehors des caries dentaires, ou exceptionnellement pathogènes chez l'homme, qui ont surtout un rôle bénéfique, un rôle de barrière au niveau de la forêt intestinale, d'ailleurs, c'est pour ce rôle-là qui sont utilisés comme probiotiques dans les athènes digestifs, d'accord. Et exception faite, bien sûr, pour la pathologie dentaire, et notamment pour la carie dentaire, avec surtout bifidobactérium dentium, d'ancien. D'accord, c'est la principale espèce associée aux caries dentaires qui, en présence de glucides fermentissibles, va abaisser le pH à un niveau suffisamment bas, on dit habituellement en dessous de 4,2, d'accord, pour entraîner une déminéralisation de la dentaire. Alors, ces dernières années, on veut l'implication de genres apparentés au pifidobactérium de plus en plus décrits dans les athènes carieuses, et notamment les genres scardovia, parascardovia et alloscardovia. Donc, bifidobactérium dentium ou dentium, c'est la principale espèce du genre bifidobactérium, d'accord, associée aux atteintes carieuses chez l'homme. Bien sûr, ça on l'a dit depuis tout à l'heure, donc une grande diversité des théologies bactériennes, de plus en plus impliquées avec surtout les techniques ou l'avènement des techniques de biologie moléculaire. Pourquoi ? Parce que l'identification de ces bactéries, en général, n'est pas aisée ou suffisamment compliquée par, souvent on n'arrive pas à les identifier par les techniques classiques, les études biochimiques, les galerines naturisées, voire même les automates de bactériologie les plus modernes, d'accord. Donc, à ce moment-là, on va avoir d'autres bactéries anaerobies, notamment les bacillagrames négatifs, prévotella, porphyromonas, piseobactérium, d'accord. D'autres bacillagrames positifs, d'accord, non sporulés, genre propionibacterium, eubacterium, etc. On va avoir également des coxyagrammes négatifs anaerobies, genre vellonella. Et bien sûr, le rôle que pourraient jouer les candidats, notamment le candidat l'icône, d'accord, il est de plus en plus étudié, d'accord. Il pourrait être prochainement revu comme étant un élément ou un micro-organisme associé au processus carré. Donc, le diagnostic microbiologique, d'accord, le diagnostic microbiologique n'est pas aisé à cause de l'identification des bactéries, la difficulté de culture des bactéries, notamment la difficulté de culture des bactéries anaerobies. Donc, il faudrait disposer d'un laboratoire qui puisse à la fois faire la caractérisation des bactéries anaerobies, aérobies strictes, aéro-anarobies facultatives, anaerobies aérotolérantes comme les streptococcs, mais également des bactéries anaerobies strictes, ce qui n'est pas à la portée de la plupart des laboratoires de bactériologie, même dans les pays les plus développés. Donc, ça, c'est la première difficulté, d'accord. La deuxième difficulté, si on arrive à faire une culture de bactéries, même anaerobies, c'est l'identification bactérienne de ces bactéries qui n'est pas aisée, d'accord. Donc, en général, les techniques classiques, voire même les automates, les galeries prêtes à l'amploi type API et les automates de bactériologie, d'accord, font défaut pour l'identification de la majorité de ces bactéries, d'accord. Et à ce moment-là, il faudrait faire appel à des techniques plus poussées, plus coûteuses pour les laboratoires de routine, notamment les techniques de spectrométrie de masse type Malituff, d'accord. Rapidement, ce sont des techniques, d'accord, qui caractérisent, ce sont des techniques qui caractérisent les bactéries par leur poids moléculaire, donc en faisant appel à un spectromètre de masse, d'accord, et qui permettent une identification, d'accord, rapide, d'accord, des bactéries en une à deux minutes, d'accord, avec un pouvoir discriminant qui est formidable. est-ce qu'il y a une à deux minutes ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, excusez-moi, je pensais que ça s'était coupé. Donc, on disait par rapport aux difficultés de délégance microbiologique, d'accord, qu'on doit faire appel à des techniques qui sont coûteuses et qui ne sont pas à la portée de tous les laboratoires de microbiologie, même dans les grands CHU. C'est ce qui complique d'ailleurs la compréhension, d'accord, et l'étude des caries dentaires d'un point de vue microbiologique, à savoir la spectrométrie de masse mal-diteuf, d'accord, mais également les techniques de biologie moléculaire les plus poussées, type amplification génique, ce qu'on appelle un PCR, voire même le séquençage. D'ailleurs, les études qui ont été publiées ces dernières années qui ont apporté des avancées considérables dans la compréhension de l'éthiopathogénie et de la physiopathologie des caries dentaires sont toutes des études basées sur l'étude des bactéries par biologie moléculaire et notamment par les techniques PCR ou par techniques d'hybridation, voire le séquençage de dernière génération. Donc, bien sûr, le prélément, ça va être là-dedans, d'accord, donc on va essayer de travailler sur la carie, d'accord, en utilisant, d'accord, les milieux bactériologiques adéquats pour la mise en culture, pour l'enrichissement, d'accord, c'est-à-dire l'augmentation de la concentration des bactéries, la mise en culture, d'accord, et la poussée des bactéries et ensuite l'identification par la technique qu'on vient de voir. Pour résumer un petit peu, d'accord, en conclusion, donc la carie dentaire est une maladie infectieuse multifactorielle, d'accord, qui est très fréquente. Son développement nécessite la présence de plusieurs éléments et notamment, les bactéries cariogènes. La carie dentaire n'est pas toujours une infection monobactérienne, mais le plus souvent due à plusieurs bactéries. Donc la composition en termes de bactéries des caries dépend du site, mais également du stade de la lésion, d'accord, les bactéries responsables de cariogènes sont à la fois des bactéries aérobies et anaérobies strictes, d'accord, Tretococcus, Lactobacillus, Actinomyces et Lifidobacterium sont les principales bactéries décrites. Et en sont, le rôle d'autres genres est de plus en plus souligné grâce notamment aux techniques de biologie moléculaire les plus modernes, d'accord, et bien sûr, les techniques de biologie moléculaire sont les mieux adaptées à l'étude des bactéries en pathologie infectieuse du code-en-terre. Donc, je vous remercie de votre attention, d'accord, si vous avez des questions, encore une là. Donc, je vous prie d'écrire, s'il vous plaît, vos remarques, vos questions, voire vos suggestions. de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...